Placé, la liberté, une enquête, c'est la règle de 3 de Hakan Marti. Né à Rouen en avril 1992, il est très vite placé en pouponnière car sa jeune mère, instable et dépendante à l'héroïne, ne parvient pas à s'occuper de lui. A 18 mois, Hakan Marti est placé en famille d'accueil chez des gens qu'il appelle Tata et Tonton. Hakan reçoit des marques d'affection mais il est aussi souvent maltraité. Parfois il est frappé avec un martinet jeté à la cave. Un jour, il a faim et cache un bout de pain dans son pantalon. Tata lui assène des coups de poing et le ligote à une chaise où il reste attaché une journée entière. Quand Hakan a 15 ans, Tata lui demande de partir. Je ne voulais pas quitter ma famille d'accueil. Elle était bancale et toute cabossée mais c'était ma famille. N'ayant pas de modèle de comparaison, je ne me rendais pas compte à quel point elle était défaillante. Recueilli en foyer, il commence, dit-il, à s'autoriser la joie et la liberté. Je sentais qu'on m'appréciait et ça je n'en revenais pas, précise-t-il. Il obtient son baccalauréat et gagne en confiance même s'il se soucie constamment de l'avenir et craint de sombrer dans la grande pauvreté. De mes 15 à 17 ans, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas eu le temps d'apprécier la vie comme tout jeune, normal. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour être un at-ville, pour faire sa vie et puis d'avoir laissé tout le reste de côté. Fac de sport, animation dans des écoles, BAFA, prépa d'éducateurs spécialisés, Hakan trouve sa voie en privilégiant l'aide à l'enfance. En 2017, il décroche un stage dans une association espagnole. Malgré les difficultés et malgré le fait de se sentir très différent, on peut s'en sortir et réussir. Aujourd'hui, il est titulaire d'un diplôme d'éducateur spécialisé. En 278 pages, Enfant mal placé narre son parcours en détail et relate l'enquête que Hakan a menée pour mieux connaître sa mère, morte en 2000, et tentée de retrouver son père. En prologue de son livre, il écrit « À travers mon témoignage, je fais état des dysfonctionnements de l'institution dans laquelle, du reste, j'ai pu rencontrer des personnes formidables qui m'ont aidé à grandir et qui m'ont, je dois le dire, sauvé. » Enfant mal placé, Hakan Marti, un témoignage chez Max Milot. Vous savez, il y a un mot qu'on met un peu à toutes les sauces en ce moment, mais il vous va bien, c'est le mot « résilience », ce mot employé par le psychiatre Boris Cyrulnik, Hakan Marti. Quand même une question, du plus loin qu'il vous souvienne, vous avez été placé. Ça vous fait froid dans le dos quand vous y repensez aujourd'hui, ce placement qui a été votre destin. Vous aviez quelques mois à peine. Oui, ma mère n'était pas apte à s'occuper de moi, donc j'ai été placé dans une famille d'accueil. Aujourd'hui, j'ai parcouru pas mal de chemins et je suis ce que je suis en tant qu'homme et en tant que professionnel parce que je travaille en protection de l'enfance. Mais voilà, j'ai réussi à grandir grâce aux personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont énormément apporté. C'est aussi pour ça que je leur dédie ce livre aujourd'hui. Alors vous leur dédiez ce livre et dans ce livre, vous faites état de quelque chose qui est absolument stupéfiant, qui est de l'ordre presque d'une malédiction ou en tout cas d'une situation très atypique, c'est qu'il y a eu placement sur trois générations dans votre famille. Votre grand-mère avait été placée, votre maman avait été placée, ainsi que vous-même. Ce qui s'est passé, c'est que vos arrière-grands-parents ont eu cinq enfants, ils en ont confié quatre d'emblée à la DAS. Comment est-ce possible ? Et comment avez-vous su cela ? Vous avez enquêté ? Alors j'ai enquêté, ça fait un an et demi que j'ai retracé l'histoire. Alors je l'ai fait avec mon frère et puis avec Nadia, celle qui m'a accompagnée pour l'écriture de ce livre. Ça n'a pas été simple parce que toute ma vie, j'ai grandi sans savoir vraiment qui j'étais et j'ai voulu comprendre l'histoire de ma mère. Et c'est en découvrant l'histoire de ma mère que j'ai découvert l'histoire de ma grand-mère et j'ai découvert aussi l'histoire de l'arrière-grand-mère que j'ai rencontrée il y a deux mois. Enfin ! Où j'ai pu du coup comprendre pourquoi on avait été placé. Pourquoi il y a été placé ? Et pourquoi ? Que vous a-t-elle dit ? Elle a vécu beaucoup de violence. En fait, il y a énormément de violence à travers chaque histoire. Notamment l'arrière-grand-mère, la grand-mère, ma mère. Et j'ai voulu comprendre pour ne pas reproduire aussi le schéma dans lequel j'ai pu vivre. Et puis pour pouvoir aussi avancer personnellement, justement, il fallait que je comprenne pour savoir d'où je venais. Vous évoquez des familles amies à la fin du livre. Des amis dont les familles sont devenues d'une certaine manière des familles d'adoption. Mais il y a aussi cette famille très importante, famille d'accueil. Les raquins, tata, tonton. Un amour toxique, mais un amour quand même. Il faisait souffler le chaud et le froid, vous écrivez. On vous battait, puis ensuite on vous donnait un cadeau, un joujou, une sucrerie. Mais vous n'étiez pas les enfants légitimes. Il y avait les enfants légitimes, puis il y avait vous. C'est ça. Il y avait beaucoup de différences qui étaient faites entre les enfants de cette famille. Et puis nous, les enfants placés. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la chance de pouvoir comprendre ce qui s'était passé. En tout cas, où j'ai pu prendre de la distance, même en étant placé, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour moi, avant, c'était une famille que j'aimais énormément. Et c'est quand j'ai pu lire mon dossier à l'aide sociale à l'enfance où j'ai compris tout ce qui s'était passé. Aujourd'hui, les difficultés que j'ai à comprendre, c'est pourquoi l'aide sociale à l'enfance n'est pas intervenue au moment où ces choses-là pouvaient se dérouler. Même si moi, j'avais enclenché certains mécanismes de protection et pour protéger la famille, j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse venir me récupérer et arrêter ce qui se passait. Alors aujourd'hui, vous êtes éducateur. On va évoquer avec Nadia une crise d'évocation, d'une certaine manière, à propos des éducateurs, justement. Oui, parce que les défaillances que vous pointez, elles sont largement documentées par beaucoup, beaucoup de rapports. Le dernier rapport date de décembre dernier. Il émane de la Cour des comptes. Il pointe donc les dysfonctionnements pour ce qui est des ressources humaines, c'est-à-dire les adultes qui vont s'occuper de ces enfants. Est évoqué, et c'est important, la rémunération des éducateurs spécialisés. Elle est jugée trop faible et pour cause, 2000 euros en fin de carrière. Il y a aussi cette crise de vocation, par exemple, chez les familles d'accueil, qui accueillent un jeune sur deux de l'aide sociale à l'enfance, qui est confiée à l'aide sociale à l'enfance. C'est un métier qui, dit-on, pourrait disparaître d'ici 10 ans en raison de la pénurie d'assistants familiaux, du vieillissement également de ces familles. Et puis, il faut parler, comme vous le faites, des cas de maltraitance et du fait, surtout, qu'il n'existe pas en France de fichier national des agréments. Autrement dit, rien n'empêche une famille qui a été sanctionnée et qui on a retiré des enfants de devenir une famille d'accueil dans un autre département. C'est un chantier extrêmement vaste. Par quoi est-ce qu'il faut commencer pour résoudre cette crise de la protection de l'enfance en France ? On en parle beaucoup, mais on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. C'est vrai. C'est assez compliqué. Je pense que, je vais vous dire ça personnellement, il y aurait une revalorisation du métier à faire en termes financiers parce que c'est vrai que les salaires sont très bas par rapport à la responsabilité que les travailleurs sociaux portent. Ce n'est pas attractif. Ça ne l'est pas du tout. 1 300 euros pour démarrer ? 1 300 euros pour démarrer. C'est ce que vous gagnez ? Oui. Avec une responsabilité énorme. Avec une responsabilité énorme. On nous demande, moi je travaille dans un service qui fonctionne bien, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe, mais on a une charge mentale qui est monstrueuse. Je m'occupe de 30 mineurs et je suis dans une structure qui tourne bien. 30 mineurs, uniquement vous ? Uniquement moi. Et toute l'équipe, chaque éduc a quand même 30 mineurs à charge, ce qui est énorme. On a cette problématique-là où la formation, au final, on n'est pas suffisamment armé et préparé pour pouvoir assumer derrière les problématiques de tout type de personnes. Et on a aussi des travailleurs sociaux qui sont délaissés par les politiques sociales. Il ne faut pas se mentir, ça coûte de l'argent et c'est ce qui bloque aujourd'hui. À cas de marty, dans votre livre, la famille qui vous accueille ne parvient pas à délivrer une éducation comme il le faudrait et le foyer non plus. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Est-ce que vous vous voyez une autre solution que ces deux possibilités qui existent aujourd'hui ? Je me questionne énormément sur le travail qui est fait dans les structures où on va accueillir 10 à 12 gamins qui ont tous des problématiques avec des travailleurs sociaux qui changent tout le temps parce que justement le métier n'est pas attractif, parce qu'on ne recrute quasiment plus avec le diplôme. Donc on a des gens qui ne sont pas formés et qui font comme ils peuvent, mais ce n'est pas assez par rapport aux jeunes qui sont accueillis. Dans les premières idées, ce serait de revaloriser justement l'aspect financier des salaires des éducateurs et surtout un meilleur travail en collaboration entre l'éducation nationale, les psys. Donc améliorer les foyers. Pas que, mais voilà, que chaque professionnel, chaque structure puisse se mettre en lien pour un meilleur accompagnement. Et souvent, ce qui est dit, c'est que quand il y a un jeune qui est vraiment en trop grosses difficultés, on va dire que c'est une patate chaude et puis on va le renvoyer de structure en structure. Et ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que chaque jeune qui est en protection de l'enfance peut être un enfant lambda. Il n'y a pas une catégorie sociale. C'est-à-dire que ça peut toucher n'importe qui. Du moment que vous avez un enfant, il peut y avoir aussi un travailleur social qui vient. À Canemarty, vous vous occupez d'une trentaine d'enfants. Ils vous aiment ? Je ne sais pas. Quand je vous vois, je me dis oui. C'était une manière un peu détournée et alambiquée de vous demander si vous auriez des enfants un jour ? Bon, alors je ne fais pas ce métier-là pour qu'on puisse m'aimer, mais pour leur apporter quelque chose où ils soient autonomes. Et sinon, oui, je l'espère. Pas maintenant, mais j'espère être père un jour. Ce serait bien. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes à Canemarty. Il est formidable, il faut lire ce récit. Enfants mal placés, chez Max Milot. Ça sort cette semaine. Exactement. Demain. Demain. Merci encore d'être venu. Longue vie. Bonne vie à vous. Merci.